D'abord ici à Télématin, on ne vous apprend rien si on vous dit que les seniors représentent une cible économique importante du fait du vieillissement de la population. Et puis nos seniors se portent très très bien, ils sont en pleine forme, vous allez le voir d'ailleurs. Alors là, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant ? Plus de 65 ans, c'est 18% de la population quand même, d'où la silver économie et des salons comme celui qui se finit aujourd'hui, Port de Versailles. Et nous, on s'est intéressé aujourd'hui, parce qu'on en parle très peu, aux grands seniors. Les grands seniors, c'est les plus de 80 ans qui sont souvent touchés par la dépendance, les maladies évidemment, mais souvent la dépendance. Oui, les maisons de retraite médicalisées s'occupent justement de moderniser les installations, les maisons de retraite médicalisées, vous savez qu'on appelle les EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui accueillent des grands seniors qui ont besoin d'un encadrement médical permanent. Et les plus de 80 ans sont confrontés à un écueil, à quelque chose de très important, de très grave, c'est les chutes. Les chutes, il faut vraiment les limiter, les éviter. Pourquoi ? Parce que ça entraîne les seniors dans une sorte de spirale, spirale de la perte de confiance, de peur de tomber à nouveau, du repli sur soi aussi, et ça limite forcément leurs activités quotidiennes. Donc on évite justement les chutes dans les EHPAD, et pour cela, pour les remettre en mouvement, un EHPAD de Cannes a eu l'idée d'expérimenter une machine que les kinés connaissent déjà, et surtout les grands sportifs connaissent déjà cette machine. Elle est utilisée pour la rééducation justement des sportifs et pour le renfort musculaire. J'ai essayé, c'est très très compliqué, c'est très difficile. Elle a été perfectionnée récemment par un champion de surf. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle nous déséquilibre et elle sollicite en permanence notre résistance musculaire, mais aussi, et ce n'est pas évident, notre concentration. Direction Cannes, dans un EHPAD. C'est un plateau qui est asservi par des moteurs et contrôlé par un système informatique. Ce plateau, donc, est mobile. Il impose au sujet des mouvements auxquels il est obligé de s'adapter. C'est le principe, donc, de cette machine qui obéit à des programmes qui peuvent être de nature différente, qui peuvent solliciter l'équilibre, la coordination, la force, en fonction du bilan initial qui a été fait. Le patient doit suivre le cercle et rester à l'intérieur avec son petit point. C'est représenté par une couleur verte quand c'est bon, et par une couleur rouge quand elle est sortie du cercle. On va voir progresser différents paramètres, des choses très classiques, comme l'amélioration de la marche, de l'autonomie. Et puis, de mon côté, je suis assez sensible à un phénomène douloureux, qui a un grand âge, évidemment, souvent présent, un problème d'arthrose, des choses comme ça. Et ces phénomènes douloureux provoquent de l'immobilité. On lutte contre quelque chose qui est souvent présent, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'apathie. L'apathie, c'est le fait de se retirer du monde, de ne plus s'intéresser aux choses, au contexte, à ce qu'on a aimé. C'est une façon de remettre en mouvement et de, comment dire, de redynamiser l'esprit. Et à partir de là, on peut espérer que cette apathie peut être diminuée. Donc, on peut en espérer un avantage. Mais ça a l'air de les rendre heureux, là. Ah ben oui, c'est ludique, c'est complètement... Oui, c'est amusant, c'est une petite pause qu'ils ont dans la journée, une pause qui est obligatoire, parce que ça permet le renfort musculaire. Ça sollicite nos muscles profonds et ça demande un gros, gros effort cérébral. L'effet cardio est non négligeable, donc c'est important pour le grand âge. L'expérimentation dans cette EHPAD va être menée pendant un an, elle va être évaluée au terme de l'expérience. Trois séances par semaine, durée de 7 à 8 minutes, voilà, ça c'est le protocole. C'est court car la moyenne d'âge des résidents est de 88 ans, donc c'est pas facile pour eux, ça leur demande un gros effort. Pour la petite histoire, les inventeurs de la machine, en fait, sont partis d'une observation chez les bergers. Les bergers n'ont jamais mal au dos. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en permanence, en déséquilibre et ils essaient tout le temps... Non mais les bergers landais ! Les bergers basques ! Basques landais, oui, là-haut, là-haut, ils ont intérêt... Les bergers des montagnes ! Eh oui, ils ont intérêt à s'accrocher ! De tous reliefs français, voilà, sont en permanence en construction musculaire, en déséquilibre et n'ont jamais de problème de dos. Et la machine, la création de la machine est partie de cette observation-là. Les dames, merci beaucoup, salut les brunes !